hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous allons continuer notre série de vidéos sur le dôme et là nous allons voir un peu sur le navigateur comment le dôme fonctionne bon on a déjà on en avait déjà parlé un peu à la vidéo précédente et même celle d'avant si vous vous rappelez lorsque je venais sur le site de google je vous ai montré un exemple dans le powerpoint on va essayer un peu de le refaire si je viens sur le site de google ok et sur ce site qu'est ce que je vais faire je vais faire ce que je vais montrer dernière fois je vais faire juste un clic droit je ne suis inspecté l'élément après après avoir inspecté l'élément qu'est ce que je vais faire je vais aller maintenant au niveau de la console ouais au niveau de la console ici qu'est ce que je vais faire je vais faire un truc sans vous rappelez le document il avait fait ici je vais venir document ok pour qu'on avait dit document bon je vais mettre le body document body ok ensuite maintenant pour le body qu'est ce qu'on avait dit on avait de le body on prenait le style donc le style comme ça et après maintenant on pouvait changer une propriété bon qu'elle propriété on voulait changer on voulait changer background je crois c'était ça background coulo ok et on avait mis ça à green si vous vous rappelez la première vidéo dans le dom ok et qu'est ce qu'il a fait il a mis toute la couleur de fond de notre page google en vert ok donc voilà comment on peut manipuler simplement le dom bon ici maintenant on va venir dans notre site qu'on avait au départ et sur notre site qu'on avait au départ on peut faire la même chose maintenant ici qu'est ce qu'on va faire on va venir ici dans notre éditeur de texte on va venir sur la partie script ici on va enlever tout ça donc ici si je fais un console.log de test on va voir si tout est bien nickel ça marche bien avant d'aller d'abord loin il faut être sûr que déjà les bases ça marche ok on a bien test donc c'est bon donc ici maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire un truc simple comme on a fait tout à l'heure on va faire un document comme ça point body on a ici point style et donc ici on va faire le même principe ici on va mettre un fond d'écran bon quelle couleur on va mettre bon on va mettre background coulo bon au pire dès qu'on remet le vert on va voir ce que ça va donner le vert ok premièrement on sauvegarde qu'est ce qu'on obtient ici on a bien fond d'écran vert nickel donc maintenant qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut changer aussi on peut mettre par exemple une autre propriété pour que vous puissiez voir ici je vais mettre body et là je vais mettre style je vais changer quoi je vais changer par exemple bon juste la couleur du texte ok je mette ici gris ok et lorsque je sauvegarde regardez on obtient bien le texte et bien non oula ouais bon c'est pas grave on a bien le texte qui en gris ici si j'espère que vous voyez bien le texte qui en gris et la couleur qui est bien on va dire qui bien le la couleur de fond qui est envers donc voilà un peu comment on peut manipuler le dom on va comprendre au fur et à mesure pas à pas ne vous inquiétez pas un truc qu'il faut savoir c'est que il ya d'abord on a vu document mais document c'est quoi tout ça je vais faire un truc je vais venir directement sur le navigateur je vais faire quelque chose que j'ai pas sauvegardé là bas et si ok voilà ok maintenant ici je vais faire un truc si je mets windows comme ça qu'est ce que windows c'est en fait si je viens ici vous allez voir si je viens par exemple dans l'élément ici voyez tout ça là ça représente bien que le head là c'est bien que le body d'accord donc ici quand on vient là le windows qu'est ce qui représente ici vous voyez dans le windows quand je ouvre il ya quoi il ya windows il ya documents ainsi de suite il ya pas mal de choses dans windows ont fait une vidéo c'est quoi c'est l'intégralité de notre on va dire notre page là bien plus en détail vous voyez qu'on tient déjà document qu'on avait ici et qu'on tient document et qu'on tient qu'au plein d'autres choses plein plein document il est là vous voyez document qu'est ce qu'il a mais le document c'est juste une page normale c'est à dire qu'il récupère non seulement url il récupère pas mal de choses ainsi de suite on va voir de façon simple regardez si je fais ça si je mets ici maintenant windows windows je vais faire un autre exemple d'avoir alerte regardez je mets si windows alerte j'ai dit hello world ok si je sauvegarde c'est que on en regardez ce qu'on a on a bien ici hello world donc en fait non notre windows représente tout 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 ce qui existe une autre page même si je fais alerte comme ça alerte alerte et que je mets ici hello world oui ça donne le même résultat pourquoi parce que le fait d'écrire juste alerte comme ça c'est qui sait qu'on est déjà dans le windows windows comme on dit fenêtre toute notre fenêtre là c'est ce qu'on appelle le windows donc faire windows pour alerte et le word c'est la même chose que faire alerte et le word parce qu'on sait qu'on est déjà dans le windows parce qu'on écrit tout ça dans le windows donc une chose qui est dans le windows aussi sur le document normalement au lieu de mettre une dose comme ça je vous ai dit comme tout à l'heure on sait qu'on est le windows si je mets windows document comme ça oui au document il reconnaît que c'est toute notre page vous voyez lorsque je clique document regarder ce qu'il a voyez reconnaît que c'est une autre page qui met en bleu c'est toute notre page ici et comme alerte au lieu de mettre windows point document on peut juste mettre document comme ça et on que par la même chose tout notre page ok ça c'est donc des éléments qu'il faut savoir c'est que lorsque on utilise le dom il ya le windows c'est ce qui nous permet d'avoir tout notre page et le document c'est celui qui indique maintenant celui qui a la structure de notre texte donc voilà ce qu'on peut dire rapidement comme on pouvait retrouver certains éléments mais au fur et à mesure on va aller en profondeur et là maintenant je vous donne rendez vous à la vidéo prochaine où nous allons voir comment pouvoir récupérer certains de ces éléments là d'accord je donne rendez vous la vidéo prochaine merci